Hello les lions, bienvenue au Hero Walk de ce dimanche. En hommage au sergent première classe Todd Gibbs, décédé en Irak en 2004, c'est un walk four time, 7 tours, ça va être assez long, 20 deadlifts légers en fonction de l'objet qu'on a, 17 kettlebell swings, là aussi en fonction de l'objet, ce sera au-dessus de la tête ou en rush-on, et 12 burpees au-dessus de la barre ou au-dessus de l'objet. Après ces 7 tours, ce sera un bon re-run de 2004 mètres, bien sûr c'est une distance symbolique. On va commencer directement avec un petit peu de mobilité active, et on va enchaîner avec deux tabattas. Un premier tabata, où avec la PVC, on va faire goodboarding en mettant le bâton le long de la colonne vertébrale. Alors souvenez-vous, on avait déjà fait ça à l'époque à la box, on a trois points de contact, l'arrière du crâne, l'entromoplaque et le coccyx. Le but ici, c'est de bien sentir qu'on exerce une vraie pression entre le coccyx contre le bâton, quand on recule les fesses vers l'arrière, on maintenant bien les trois points de contact, afin de tenir une bonne position neutre de la colonne vertébrale, et ensuite on pousse la main vers l'avant, pour redresser complètement le coccyx, et être en extension. Donc pendant 20 secondes, vous allez faire ça, en provoquant une bonne tension dans la chaîne post-célérale. Les 20 autres secondes de ce premier tabata, ce sera en holo-holo. Je me pousse par terre, je maintiens ici à fond le gainage, en étant juste posé sur les lombaires par terre, les oreilles devant, les coudes bien tourdues, ça sert à fond ici. Si on a du mal à tenir cette position, n'oubliez pas qu'en montant le genou, ça peut un peu aider, donc un coup avec un genou d'à côté, un coup avec les genoux de l'autre. Ça va ? Donc ce premier tabata, 20 secondes de good morning avec le PVC dans le dos, et 20 secondes de holo-holo. Une petite pause, on prend pour la sauter, et là, vraiment à la cool, 20 secondes du saut à la corde, on va surtout se focaliser sur le fait de sentir qu'on joue un petit peu, avec les mollets, bien sentir qu'on chauffe un petit peu les chevilles, toujours avec un talon qui vient de temps en temps effleurer le sol, ça c'est pour un petit peu chauffer les guibbles pour la course à la fin du walk. Les bases que nous selon sur celui-là, ce sera par contre un Superman Hold, où là, c'est l'inverse, on s'allonge sur le ventre, bras et jambes toujours tendus, c'est un petit peu comme si on voulait dire en équilibre sur le nombril, on cambre le plus possible, créer une bonne tension dans les roulevers, et que tout ça soit bien puissant, résistant, avant d'attaquer le WOD, qui va être très très fort, axé sur la chaîne postérieure, donc chauffer, ça vient. Le WOD, donc, 7 tours, si vous avez une petite barre légère ou quand vous avez fait l'utilisation matérielle pendant ce confinement, les débits conventionnels, bien sûr, avec les mains et sur les genoux, la barre bien loin des jambes, le dos bien droit, on redresse jusqu'à l'extension des hanches, pas sur extension, juste droit, comme ça. Hop, ça va ? Donc, 20 débits avec une barre légère ou avec toujours, bien sûr, la possibilité de faire l'objet. Si c'est un objet large comme celui-là, je suis en position sumo, je le prends par en dessous, je redresse les hanches jusqu'à l'extension. Ça va, 20 débits. On les suit également, si vous avez fait l'acquisition d'un kettle, un américain. Les hanches vers l'arrière, boum, hanches sur les avant-bras, hop, pour envoyer ce boulot, bouler ce kettle belot sur la tête, et les oreilles devant. On connaît, bien explosif au niveau des hanches. Si par contre, on a un objet un peu mou comme celui-là, on se contente de faire des rushes parce que c'est dangereux de le faire passer au-dessus de la tête, si on s'en fout le camp vers l'arrière, c'est pas, c'est du tout. Donc, des swings, faites attention, de nouveau, comme les délifts, c'est la chaîne postérieure. C'est parti après pour tous, vous repiez au-dessus de l'objet, en fonction de la place que vous avez à la maison, si vous pouvez les faire en fessi, donc, je suis tout droit derrière mon objet, hop, je saute au-dessus, ça va ? Si vous n'avez pas suffisamment de place, bien sûr, vous pouvez les faire également en latéral, comme ceci. Donc, 7 tours de 20 délifts, 17 swings et 12 burpees. A la fin de tout ça, 2004 mètres de rêve. Le 2004 mètres, bien sûr, c'est symbolique pour la date de décès de ce soldat. Si vous n'arrivez pas, calculez un petit peu la distance à parcourir. Si vous n'arrivez pas à calculer cette distance, courez pendant 10 minutes. Ça va ? Ça, c'est donc pour le bod, 7 tours. Et on termine, donc vous avez le temps, si vous ne voulez pas directement enchaîner, d'enfermer vos baskets et considérer ce 2000 mètres de vent comme un petit finisher. Après ça, prenez quand même le temps, avec un rouleau, parce que votre chaîne possède sera quand même bien pris sur ce bod, de bien faire un massage lombaire dans le bas du dos pendant au moins une minute. Ensuite, un massage fessier avec une minute par fesse, d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, un massage aussi, une minute par échiot. Ça va ? Vous faites ça quand même après le bod, ça vous aidera de marcher à quatre pattes demain matin. Voilà ! Merci les lions, un très bon dimanche. Et on espère vous retrouver à l'extérieur d'ici peu de temps. La demande a été faite auprès de la commune. On m'offre un bon petit poste à propos de tout ça ce soir. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, on vous tient toujours au courant. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.